Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la restitution et l'analyse des résultats de notre enquête cybersécurité dédiée au TPE-PME. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux, on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Je vois que vous êtes déjà nombreux donc ça fait très plaisir. Si vous avez des petits problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à nous contacter, à nous le dire. On a l'onglet questions sur la droite de l'écran. C'est le moment de lever la main. Le chiffre continue de grimper, donc on patiente encore un petit peu. Je propose qu'on patiente une petite minute encore et puis on pourra démarrer. Allez, il est 14h02, je propose qu'on démarre si ça vous convient, David et Cécile. Avec plaisir. Super, donc bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire restitution et analyse des résultats de notre enquête cybersécurité dédiée au TPE-PME. Donc, on va passer ensemble 45 minutes à une heure environ. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants du jour. Donc, on a avec nous David Osper qui est vice-président du groupe iTrust. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Et puis, nous avons avec nous Cécile Azaïs qui est directrice de l'offre cybersécurité au sein du groupe APAV. Bonjour à tous et à toutes. Et puis, je me présente, Mathilde Jammateau, je suis responsable marketing au sein du groupe APAV également. Alors, à l'ordre du jour de ce webinaire, donc, tout d'abord, la partie, on va dire, la plus importante, on va vous présenter les résultats de notre enquête. Donc, enquête que nous avons adressée en 2023 auprès des TPE-PME qui est divisée en trois sous-parties, j'ai envie de dire. Donc, tout d'abord, une première partie sur les entreprises qui ont déjà été ou non victimes d'une cyberattaque. Ensuite, leur organisation en cybersécurité. Et une troisième partie sur le plan d'action cyber qu'elles ont déployé au sein de leur structure. Ensuite, dans une deuxième partie, on va vous présenter du coup les groupes APAV et iTrust et comment on peut vous accompagner et faciliter vos démarches en cybersécurité. Donc, vous verrez qu'on a des offres en cybersécurité qui sont totalement complémentaires et qui peuvent du coup répondre potentiellement à vos besoins. Et puis, bien entendu, on va garder une session à la fin d'environ 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, ça me permet un peu de faire le parallèle sur la droite de l'écran. J'ai vu qu'il y en a déjà qui l'ont déjà un peu utilisé. On a l'onglet questions ou l'onglet chat. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, à poser toutes vos questions et on y répondra plus tôt à la fin de l'événement. Alors, cette enquête, elle a été menée auprès des TPE PME françaises. C'est une enquête qui a été élaborée par les groupes APAV, iTrust et FreePro sous l'égide de la Fédération française de la cybersécurité avec un double objectif. Donc, tout d'abord, évaluer le niveau de maturité des TPE PME en France en matière de cybersécurité. Donc là, on fait un flash à un instant T. Et puis, de comparer l'évolution du niveau de maturité des TPE PME au cours de ces deux dernières années, puisque en effet, le groupe APAV, on avait lancé une enquête en 2021. Donc, on peut voir qu'il y a quelques résultats significatifs qui sont assez intéressants à comparer sur ces deux années. Donc, c'est une enquête qui a été ouverte en 2023 sur quatre semaines, donc entre avril et mai, et qu'on va vous présenter tout de suite. Cécile, je te laisse la main. Je te remercie Mathilde. Donc là, on avait posé une première question qui va s'afficher à l'écran. C'est « Avez-vous déjà été victime d'une cyberattaque ? » Donc, le chiffre qui en est ressorti, c'est 21% des entreprises qui ont été interrogées ont déjà été victimes d'une cyberattaque. On a fait une analyse similaire en 2021 et elles étaient 23 à avoir répondu effectivement qu'elles avaient déjà subi une cyberattaque. Donc, on voit que le chiffre est à peu près similaire. Toutefois, on note quand même que ça représente 14% des TPE, donc de moins de 10 salariés, et 39% pour des PME, donc plus de 50 salariés. On a voulu savoir quelles étaient les typologies d'attaques rencontrées, donc évidemment pour celles qui ont effectivement subi une cyberattaque. Le ransomware et le phishing arrivent vraiment en tête. On a 66% des sociétés qui ont subi cette typologie d'attaques-là. On a 11% des blocages de serveurs, de l'arnaque au président à 4%, et puis 19% autres. En fait, on a laissé les personnes écrire les types d'attaques qu'elles ont subies. Alors, ce qu'elles ont subi, c'est piratage de sites web, usurpation d'identité, tentative d'extraction de données, piratage du système de téléphonie. Donc, on voit, alors effectivement, certains se retrouvent, en fait, dans l'arnaque au président et le blocage de serveurs, mais on voit quand même qu'il y a une typologie quand même assez forte, notamment en termes de ransomware et de phishing. L'autre point important, c'est qu'en fait, il y a 62% des entreprises qui ont pris de nouvelles mesures suite à l'attaque. Donc, c'est une très bonne chose. Peu à peu, les entreprises qui ont subi une cyberattaque mènent des actions, mais il reste quand même un tiers des personnes, des entreprises qui n'ont pas mené d'action. Et là, effectivement, c'est important qu'elles puissent prendre conscience qu'il faut mettre des actions en place, parce que ce n'est pas parce qu'on s'est fait attaquer une fois que ça ne peut pas arriver de nouveau. On a une question de sondage, Mathilde ? Tout à fait. Donc, à votre avis, quelle est la première conséquence des cyberattaques sur les organisations ? Donc, sur la droite de l'écran, vous avez l'onglet sondage. Donc, vous pouvez répondre à cette question de sondage que je viens d'ouvrir. Voilà, tout à fait. On a laissé différents choix. Donc, on vous laisse nous dire entre l'indisponibilité des systèmes et des services, la perte financière directe ou encore le vol de données. On vous laisse 30 secondes pour répondre. Et là, on parle bien du coup de notre panel de répondants. Donc, n'hésitez pas. Vous avez l'onglet sur la droite, c'est ça, Mathilde ? Tout à fait. Je vois que les votes continuent de grimper. Donc, on attend un petit peu. Alors, bien entendu, toutes ces possibilités peuvent être des conséquences, toutes sur les cyberattaques. Mais là, on parle de quelle a été la première qui a été remontée par notre panel de répondants. J'attends que le chiffre se stabilise un petit peu et puis je clôture les votes. Oui, première conséquence des cyberattaques. Quel suspense ! On va bientôt avoir la réponse. C'est David qui va nous donner la réponse, je pense. En plus, ce sera David. Allez, je vous propose… Allez, je vous laisse encore cinq secondes parce que je vois que les chiffres continuent de grimper. Il ne faut pas voter deux fois. Il ne faut pas voter deux fois, mais on est bloqués par le système. Allez, je ferme les votes. Alors, 41 %, on pensait que c'était l'indisponibilité des systèmes et des services. 23 %, la perte financière directe. Et 36 %, le vol de données. Eh bien, quelle belle transition ! Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir un peu échanger sur la partie cybersécurité, bien sûr, et les conséquences. Eh bien, la première conséquence qui est ressortie effectivement de cette enquête, c'est l'indisponibilité des systèmes, des services, bien sûr, parce que c'est tout de suite ce que l'on perçoit, notamment au travers des ransomware, avec le blocage du système d'information, l'indisponibilité du ou des sites web, et également très souvent l'arrêt de la production. Donc, en fait, c'est vraiment le marqueur qui va notamment révéler des cyberattaques qu'on n'aurait pas tout de suite appréhendées. Pour mémoire, un grand nombre de cyberattaques se déploie petit à petit dans le système d'information, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment même où vous allez, par exemple, dans le cadre de phishing, ce n'est pas au moment où vous allez cliquer sur le lien que tout d'un coup, tout va se bloquer. Vous allez cliquer sur un lien. Alors, ça peut être un fichier Excel que vous ouvrez, ça peut être un fichier Word, ça peut être un PDF d'ailleurs aussi, ça peut être une photo, une image, une vidéo. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Et puis, vous vous dites, bon, voilà, le fichier ne me concerne pas. Et puis, en fait, le ransomware se déclenche quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois après. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, on disait qu'il fallait à peu près 6 à 8 mois pour que des attaques, qu'on a appelées à l'époque parapétées, se déclenchent dans un système d'information. Aujourd'hui, on est sur des moyennes beaucoup plus restreintes. C'est de l'ordre de, allez, 3 semaines à 1 mois et demi. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a aussi beaucoup plus de propagation avec des, on va dire, des outils malveillants. Je préfère les appeler comme ça, des outils malveillants parce que ce sont vraiment de l'outillage malveillant, ce sont vraiment des bouts de logiciels qui sont vraiment développés pour aller attaquer les entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on n'a pas tout à fait la conséquence du lien sur lequel on a cliqué, mais la première chose que l'on constate, en tout cas dans le cadre des cyberattaques, effectivement, c'est l'indisponibilité du système et des services. Alors, la deuxième conséquence, c'est la perte financière directe. Alors, prélèvement frauduleux, introduction dans le système bancaire. On a vu, nous, des clients pour lesquels, en fait, il y avait eu, par exemple, on va dire, de la pénétration dans le système de gestion financière avec le changement du rythme bancaire qui était envoyé en client de manière à ce que les virements soient orientés vers des comptes bancaires. Alors, les comptes bancaires ne sont pas frauduleux, ils sont vrais, mais j'allais dire, les détenteurs de ces comptes-là, eux, sont des gens complètement crapuleux et donc les sommes financières ou les montants qui arrivaient sur les comptes disparaissaient dans la foulée. Et puis, ces actions-là sont menées quelques jours ou quelques dizaines de jours, puis disparaissent avec des montants qui peuvent être extrêmement conséquents. Et donc, ces pertes financières, parce qu'on pense toujours à l'arrêt de l'exploitation, mais pas que. Quand vous avez, bien sûr, plus de système d'information, et on le verra tout à l'heure dans les résultats de l'enquête, certains ne le considèrent pas comme une perte financière, alors que concrètement, c'en est une, on mesure plutôt la perte financière généralement lorsqu'il y a véritablement un vol d'argent et beaucoup moins sur le reste, alors que l'impact est très fort. Et puis, la troisième conséquence, c'est le vol de données qui, paradoxalement, par beaucoup de TPE, PME, n'est pas considéré comme une perte financière directe, alors qu'aujourd'hui, la tendance serait plutôt à considérer le vol de données comme de la perte financière directe. On a vu quelques tristes exemples récemment avec des entreprises qui s'étaient fait voler les données et dont la communication n'était pas tout à fait adaptée puisque, oui, je me suis fait voler les données, mais en fait, ça n'a pas d'incidence faux puisque l'incidence a été derrière une perte totale de confiance des clients et donc une perte directe de chiffre d'affaires. Donc, en fait, le vol de données aujourd'hui est quelque chose dont les utilisateurs prennent de plus en plus conscience et qui a de plus en plus d'impact fort, significatif et surtout d'impact sur le long terme. Il y a une tendance très forte aujourd'hui. Alors, en France, on ne le voit pas encore, mais on le voit beaucoup émerger dans les pays anglo-saxons. systématiquement, le changement de branding, le changement de marque même éventuellement si on a des cyberattaques sur des entreprises. Alors, ça peut paraître drôle parce que… Enfin, drôle, pardon, ça peut paraître paradoxal, on va dire ça plutôt comme ça. C'est sûr que si vous avez une attaque sur Nike, Nike ne va pas changer de marque. En revanche, quand vous avez des PME, des TPE, quand elles vont se faire cyberattaquer, elles vont essayer peut-être de changer l'image qu'elles ont ou l'image qu'elles ont sur leur site web de manière à ne pas perdre complètement la crédibilité envers leur clientèle. Alors, je ne développerai pas plus parce que les filles vont encore dire que je suis une pipelette, parce que je peux en reparler très longtemps, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de cela, 100% des entreprises, elles ont subi une perte financière directe ou indirecte. Donc, de toute façon, s'il y a une cyberattaque, vous perdez de l'argent. Ça, c'est un invariable direct ou indirectement. Et puis, 27% des entreprises seulement ont déposé plainte. Et ça, c'est une donnée extrêmement intéressante. Et au-delà du dépôt de plainte, il n'y en a que 10% qui ont été indemnisés par leurs assurances. Alors, je ne rentrerai pas sur le débat de la cyberassurance, néanmoins, parce qu'évidemment, il y a des considérations qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les entreprises avaient bien mis en place les mesures demandées par les assureurs pour rembourser ? Est-ce qu'elles avaient une clause de cyberassurance dans leur RCP ? Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, mais le fait est qu'il n'y en a que 10% qui ont été indemnisés. Et puis, il faut aussi voir le niveau d'indemnisation. Là, on n'est pas rentré plus que ça dans le détail. On a les chiffres, parce qu'en fait, très souvent, l'indemnisation de l'assurance prend en compte l'intervention pour remettre en route le système d'information, mais ne prend pas forcément en compte la perte d'exploitation. Et ça, ça dépend des assureurs, ça dépend des clauses que vous avez. Alors, ceci étant dit, je reviens sur les 27% qui ont porté plainte. Il faut se poser quand même la question des quasiment 70%, pour faire pour 73%, qui n'ont pas porté plainte. Parce qu'en fait, le fait de porter plainte a une importance forte. Premièrement, ça permet de craquer, de crasser les cyberattaques. Ça vous permet aussi, bien sûr, peut-être d'activer votre assurance. Alors, peut-être que vous n'en avez pas. Et puis, ça permet quand même, finalement, de marquer le fait qu'il y a eu un acte malveillant sur votre entreprise. Beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas le déclarer parce que c'était un gros tabou aujourd'hui, ça l'est moins. Voilà, donc, je vois qu'il y a aussi une question de sondage. Tout à fait. Voilà, je vais donc laisser la parole à Mathilde pour cette superbe question de sondage pour ne pas dévoiler des réponses plus avant. On continue de vous interroger. Donc, à votre avis, quel est le pourcentage d'entreprises que nous avons interrogées qui pensent ne pas être une cible face aux cyberattaques ? Donc, ici, ce sont les entreprises qu'on a interrogées qui n'ont jamais été victimes de cyberattaques. On leur a demandé, ben voilà, est-ce que vous pensez être une cible potentielle ? On vous a laissé différentes possibilités, 15 %, 33 %, 50 % ou 78 %. Les chiffres continuent de grimper. Donc, comme tout à l'heure, on patiente 30 petites secondes et puis on vous dévoile la réponse. Je vois que c'est bien équilibré. Alors, je vous donne quand même un petit indice, sauf le 15 %. Personne n'a répondu pour le moment 15 %. Donc, ça se partage entre 33, 50 et 78 %. Donc, la majorité pense que… Ah, ça continue de bouger. La majorité pense à 78 %. Ensuite vient le 50 % et finalement le 33 %. Donc, finalement, ça se divise entre ces trois réponses. Cécile, je te laisse nous partager les résultats. Merci Mathilde pour la transition. Donc, effectivement, on a posé cette question. Est-ce que vous pensez être une cible potentielle pour ceux n'ayant jamais été victimes ou en tout cas, ceux qui pensent ne jamais avoir été victimes ? Eh bien, un tiers. Un tiers d'entre elles pensent ne pas être une cible potentielle pour les hackers. Suite à notre enquête similaire en 2021, elles étaient quand même 70 %. Donc, il y a une évolution. Ce n'est plus 70 % des sociétés qui ne se sentent plus être une cible potentielle. Maintenant, ce n'est plus qu'un tiers, mais c'est encore un tiers. Je rappelle, tout le monde est la cible, toute taille d'entreprise confondue. Ce n'est pas est-ce qu'on va être la cible, c'est plutôt quand est-ce qu'on va être la cible des hackers et quand est-ce que ça pourra avoir malheureusement un impact sur vos systèmes. Il y a quand même une petite disparité, vous pouvez constater à la lecture de la slide, disparité selon les effectifs d'entreprise. Pour les TPE, donc de 1 à 10 salariés, il y a quand même 19 % qui pensent que c'est très probable, 50 % peu probable et 30 %, donc là, on est sur le même ratio global, 30 % qui pensent que c'est peu ou pas du tout probable. cette disparité évolue. Plus les effectifs augmentent, plus il y a cette disparité, on passe à 23 % qui pensent qu'ils ne sont pas du tout la cible pour les sociétés de 11 à 50 et 10 % pour les sociétés qui ont plus de 50 salariés. Donc, on constate effectivement que plus la taille d'entreprise est importante, plus les dirigeants, peut-être aussi parce qu'il y a des personnes qui font de l'IT en interne considèrent qu'il peut y avoir un risque, qu'ils peuvent être la cible d'attaquants. Donc, effectivement, on constate que c'est mieux qu'avant mais vraiment, tout le monde est la cible. Et je passe la main. Oui, on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre enquête. Donc, la première partie était sur les entreprises qui ont, oui ou non, été victimes d'une cyberattaque et maintenant, on va s'intéresser à leur organisation en cybersécurité et il me semble que David, c'est à toi que je laisse la main. Il me semble aussi. Alors, quelle est votre organisation en cybersécurité ? Alors, c'est très intéressant, vous avez vu, Cécile vous l'a présenté, en fait, un tiers des entreprises considèrent qu'elles ne sont pas victimes d'une cyberattaque mais vous avez aussi la majorité des entreprises qui disent qu'elles seront victimes du cyberattaque mais quand on demande quelle est l'organisation en cybersécurité, on a des chiffres absolument exceptionnels parce que 93% n'ont pas de budget dédié à la cybersécurité et quand on regarde un petit peu le détail, est-ce que vous avez formalisé la gestion du risque cyber ? 47%, c'est-à-dire en gros la moitié n'ont aucun document, 40% n'ont pas de chartes informatiques, alors 11% n'ont pas ce qu'on appelle des chartes PSSI donc politiques de cybersécurité, politiques de sécurité du système d'information, des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité mais on peut dire que peut-être cette partie-là, cette dernière partie concerne les entreprises de taille un peu plus importante mais ce qui est assez paradoxal finalement c'est que on a la moitié des entreprises qui n'ont aucun document, aucun plan d'action, aucune comment dirais-je, solution en cas de cyberattaque alors qu'elles savent qu'elles risquent d'être attaquées et cette notion est très spécifique finalement et on l'a vu nous dans les résultats détaillés, c'est très spécifique finalement à ce segment des TPE et des PME d'ailleurs on peut dire des TPME qui savent qu'il y a un risque mais qui finalement se disent j'ai un risque je l'assume je vais au bout mais pour beaucoup en fait c'est un j'allais dire c'est un triste résultat qui les attend au bout du chemin on l'a vu je ne sais pas si vous avez vu cet article de presse qui est sorti la semaine dernière dans un quotidien de mémoire je crois que c'était dans le nord de la France où une agence immobilière a déposé et a clôturé son activité suite à une cyberattaque trois personnes ce monsieur qui témoigne dans le journal il avait mis ses économies et effectivement il a été victime du cyberattaque et il n'a pas pu redémarrer son activité il a littéralement jeté l'éponge et ça c'est pas un quotidien malheureusement des entreprises qui subissent ce qu'on appelle des cyberattaques paralysantes où très souvent il y a un chiffre qui circule alors que nous on n'a pas pu vérifier dans le cadre de cette enquête mais le chiffre c'est qu'entre 50-60% des entreprises qui sont victimes donc des TPME qui sont victimes d'une cyberattaque paralysante déposent le bilan on va dire dans les 6 à 8 mois qui suivent et ça c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant et c'est surtout une tendance qui si bien qu'on communique dessus j'allais dire n'imprime pas aux oreilles des dirigeants des TPME contrairement alors qu'on a tous les chiffres et qui savent qu'ils vont se faire cyberattaquer et bien malgré ça en fait il n'y a toujours pas de budget dédié à la cybersécurité il n'y a toujours pas d'actions qui sont finalement préparées et anticipées voilà un petit peu pour les détails sur ce sujet là et je laisse voilà quelle transition donc on a posé une autre une autre question avez-vous mis en place une politique de protection de données donc n'oublions pas que cybersécurité et protection des données sont des sujets extrêmement liés parce que l'un l'un va nécessairement avec l'autre ils sont vraiment indissociables et on a voulu savoir si les entreprises avaient mis en place une politique de protection des données donc à 52% ils ont répondu oui donc à l'intérieur de 52% donc 45% pour les entreprises de moins de 10 salariés et 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés il y en a qui ont dit non effectivement donc à 34% donc ça représente 40% pour les entreprises de moins de 10 salariés et 16% pour les entreprises de moins de 50 salariés et on avait laissé la possibilité de répondre je ne sais pas il y a comme 14% des entreprises qui ne savent pas s'il y a une politique de protection des données donc effectivement là c'est vraiment perfectible et c'est important d'avoir cette politique de protection des données pour savoir comment est gérée la donnée comment sont gérés les registres de données est-ce que vous gérez les consentements et puis notamment aussi pour être notamment en conformité vis-à-vis vis-à-vis de la CNIL donc ce sont vraiment des sujets extrêmement importants parce que la cybersécurité effectivement vous allez protéger votre système mais vos données à l'intérieur si demain elles sont corrompues malheureusement vous les aurez toujours vos données mais elles seront plus bonnes donc ça peut peut-être avoir un impact sur votre activité extrêmement fort et dans les sociétés qu'on a interrogées 30% nous ont dit qu'elles avaient désigné un DPO donc sachez que le DPO c'est le Data Protection Officer et qu'effectivement il faut c'est important d'avoir un DPO il faut avoir un DPO et il faut également pouvoir le déclarer auprès de la CNIL c'est extrêmement important parce que la CNIL peut imposer des pénalités financières si vous n'avez pas de DPO donc véritablement ayez cela en tête on a posé la question sur ce qui n'avait pas mis en place de politique de protection des données est-ce qu'ils avaient mis quand même autre chose en place donc les personnes en fait les répondants ont pu saisir eux-mêmes ce qu'ils avaient mis en place donc la sensibilisation et la formation des collaborateurs sur cette thématique de protection des données la protection des données sensibles par chiffrement et de la restriction de l'accès à certaines données données nominatives donc vous voyez il y a un début de prise en compte mais c'est important c'est important d'aller plus loin et je pense que Mathilde a une question de sondage à vous soumettre avant qu'on passe à la question de sondage je voulais rebondir sur la remarque que Laurent vient de nous partager le DPO n'est pas obligatoire pour tout le monde en effet le DPO n'est pas obligatoire par contre il est conseillé et il est obligatoire dans certains cas dans tout ce qui va être médical il est obligatoire dans tout ce qui est public les collectivités toutes les entreprises qui traitent de façon massive des données il faut faire vraiment attention parce qu'il y a certains cas où les dépôts sont obligatoires et quand ce n'est pas le cas il est très souvent conseillé surtout en cas de cyberattaque il sera très utile tu m'excuses je pense que c'est une c'est pas tout à fait exact si je peux me permettre de rebondir le DPO est obligatoire en fait ce qui est obligatoire parce que la RGPD donc la réglementation générale sur la protection des données impose de désigner alors on parle de DPO Data Perfection Official mais c'est en fait en bon français le responsable de la protection des données et par défaut par défaut il faut savoir que en fait c'est le mandataire social c'est à dire que si vous n'avez pas désigné ce fameux DPO par défaut c'est le mandataire social qui l'est d'office donc ça n'est pas c'est obligatoire de le désigner et en fait la réglementation générale sur la protection des données s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille depuis un salarié donc même quand on est indépendant même quand on pense ne pas avoir de données privées à protéger ne serait-ce que d'avoir un fichier avec sa base de clients je prends cet exemple là parce qu'on travaille en ce moment beaucoup avec les cabinets médicaux le fait d'avoir un fichier avec la liste de ses clients et bien c'est de la donnée personnelle et le DPO par défaut c'est le praticien parce que c'est lui qui en tant que salarié et mandataire social de son auto-entreprise même si ce n'est pas un auto-entrepreneur mais c'est une profession libérale et bien c'est lui qui est responsable et c'est lui qui est considéré en tant que responsable de la protection des données donc en tant que DPO voilà je voulais juste apporter cette précision on passe du coup à la question de sondage à votre avis quel est le pourcentage d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan d'action cyber puisqu'en effet on va aller sur la partie 3 de notre enquête c'est-à-dire le plan d'action en cybersécurité donc on a interrogé toutes les entreprises pour savoir si elles avaient mis en place ou non un plan d'action vous avez différentes possibilités 25% 40% 65% ou 80% je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on vous donnera la réponse vous êtes très actif je vois donc on patiente encore un petit peu avant de passer à la slide suivante allez on vous laisse encore 5 secondes et puis je clôture les votes allez fermeture des votes donc vous êtes 58% à penser que 25% des entreprises ont mis en place un plan d'action cyber et David je te laisse annoncer les résultats alors avez-vous élaboré un plan d'action cyber alors un quart des entreprises c'est la bonne nouvelle nous disent avoir déclaré et mis en place un plan d'action cyber mais à contrario ça veut dire aussi que trois quarts des entreprises n'ont pas mis en place de plan d'action cyber et ce qui est intéressant c'est que ça rejoint en fait la slide que je présentais précédemment sur en fait la non préparation des documents ou de la documentation où on n'a vraiment rien c'est à dire qu'on se retrouve avec des entreprises qui n'ont absolument rien préparé la question parce que finalement alors les chiffres on ne va pas revenir dessus 25 fois on sait qu'il y en a qui n'ont absolument aucune j'allais dire aucun plan d'action qui n'ont pas mis en place ni le plan d'action ni la documentation mais qui n'ont qui n'ont même pas commencé à toucher du bout du doigt le sujet et quand on leur demande la raison pour laquelle 30% disent qu'elles ne savent pas comment démarrer et alors ça peut paraître un peu étrange mais il faut se mettre à la place j'allais dire nous on vit j'allais dire au quotidien dans le monde des technologies dans l'informatique mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ne sont absolument pas attachées à l'informatique dans son ensemble aujourd'hui on parle du numérique ou du digital sans même parler du cyber et c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'activités qui sont absolument palliées au digital et finalement la dimension numérique de l'activité professionnelle n'est qu'une activité ou en fait qu'un angle support dans toute finalement l'activité de l'entreprise et c'est pas une priorité même si c'est un outil indispensable ça n'apparaît pas comme une priorité et en fait elles ne savent pas comment démarrer pour 30% ça veut dire qu'en fait on a souvent alors pour les TPE notamment le copain qui vient brancher quelques ordis on va à la Fnac chez Darty je ne fais la pub pour personne mais bon c'est un peu ce qu'on nous a répondu mais voilà on va chez le commerçant du coin acheter 2-3 ordis on les connecte ensemble on a un réseau et puis finalement ça avance ça marche et on travaille comme ça et ça c'est un vrai sujet parce que ce sont justement ces types d'activités qui sont cyber attaquées pour 27% elles n'ont pas de budget donc 27% grosso modo c'est un quart d'entre elles ça revient un petit peu à ce que je disais en fait l'informatique a toujours été un centre de coût dans les entreprises le numérique et la cybersécurité et ça rejoint à la slide de tout à l'heure aucun budget dédié oui l'informatique ça coûte cher la cybersécurité ça coûte même un peu plus cher aujourd'hui je vois encore des entreprises on en rencontre encore qui n'ont même pas d'antivirus c'est à dire que qui nous disent mais en fait ça sert à rien donc soit on a un discours qui est très fataliste en disant de toute façon ça sert à rien on sera cyber attaqué ou alors qu'ils nous disent oui bon je le mets mais bon on verra bien et en fait c'est une vision erronée de la réalité parce que même un simple antivirus déjà c'est j'allais dire une première brique au travers de tout ce qu'on doit avoir l'espérance de vie de votre ordinateur on va dire ça comme ça ou de vos données dans votre ordinateur sans antivirus quand vous vous connectez sur le net si on est sympa c'est 20 minutes à peu près je dis vraiment si on est sympa mais dès que vous allez commencer à ouvrir un navigateur ça va descendre très vite et au bout de quelques minutes vous serez infecté par des milliers de virus ou de malware d'ailleurs et puis pour 19% et là c'est très paradoxal là c'est vraiment c'est vraiment surprenant c'est absolument pas prioritaire et comment est-ce qu'on peut dire dans une entreprise aujourd'hui encore que le numérique ou la cyber c'est pas prioritaire même quand on est artisan c'est assez c'est assez étrange j'aime bien prendre des cas concrets moi j'ai eu le cas il y a quelques années je le reprends souvent dans les interventions que je fais le cas d'une métallerie une métallerie d'une trentaine de personnes et j'ai eu un comme par hasard c'était un vendredi soir mais le patron qui m'appelle qui appelle au bureau il n'y avait plus personne c'est moi qui décrochais et ce monsieur était dans un état de détresse assez avancé parce qu'il me disait écoutez j'ai une métallerie j'ai pas d'informatique chez moi j'ai juste deux anciens ordinateurs qui me pilotent en fait ma chaîne de découpe de métal ma chaîne de production et j'ai un gros écran noir avec une demande à payer de ces dizaines de milliers d'euros et il me dit qu'est-ce que je fais je lui dis écoutez je ne peux pas vraiment vous aider quand vous êtes arrivé à ce stade là soit vous redémarrez tout le système avec un backup soit il n'y a pas grand chose il faut changer l'ordi et en fait tout était intégré et alors la suite malheureuse de cette métallerie c'est qu'elle a fermé suite à cette cyber attaque et qu'on n'a vraiment rien pu faire pour les aider donc en fait quand on parle avec des chefs d'entreprise qu'on leur explique en fait ce sujet que même s'ils considèrent que ce n'est pas prioritaire et mettent en danger leur entreprise pour beaucoup c'est toujours pas un sujet prioritaire et ça le reste et on le voit au travers de ces chiffres qui sont très surprenants très surprenants voilà voilà pour ce petit résumé et normalement tu me donnes la main voilà David j'ai passé la phase j'ai passé la phase magnifique je t'en remercie voilà je vais essayer d'être un peu plus synthétique que toi David sinon on va exploser le timing oh mais moi j'ai pris mon après-midi je suis censé être en vacances aujourd'hui donc je sais bien je sais bien on est des passionnés on pourra en parler pendant des heures mais je vois que dans le fil de discussion il y a pas mal de questions auxquelles il va falloir qu'on réponde donc quelles questions cyber quelles actions pardon excusez-moi quelles actions cyber avez-vous mis en oeuvre donc là donc toujours sur le panel du coup sur les personnes ayant répondu donc diagnostics ils ont réalisé du diagnostic ou des autodiagnostics faits notamment sur internet et qui peuvent être gratuits donc à 25% formation 44% donc formation des collaborateurs principalement des collaborateurs quel que soit à vrai dire le modus operandi ça pouvait être du e-learning ou de la formation donc c'est bien il y a cette prise en considération que former former les collaborateurs c'est un point extrêmement important dans 80 voire 90% des cas l'erreur malheureusement vient de l'humain donc il faut absolument former 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 vos collaborateurs l'axe humain c'est vraiment le premier le premier à privilégier le phishing donc c'est de l'envoi de mails non frauduleux enfin de la simulation d'envoi de mails frauduleux pour tester les collaborateurs et pour ancrer les bonnes pratiques là 17% on recommande évidemment que ce chiffre grimpe parce que c'est une manière effectivement de vérifier si les collaborateurs dès qu'il y a écrit urgent important ou vous venez de recevoir un appel d'offre ou une facture d'un de vos fournisseurs est-ce que les gens cliquent directement ou est-ce qu'ils prennent quand même le temps de regarder qui est la personne qui a envoyé le mail donc effectivement ça c'est important d'ancrer les bonnes pratiques dans le quotidien parce que statistiquement l'humain est amnésique tous les trois mois il oublie donc il faut absolument créer une redondance une itération donc en fait on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui ont mis en place des actions mais il y en a quand même 52% qui se sentent pas suffisamment accompagnés en cybersécurité peut-être parce qu'effectivement ils ne savent pas par où commencer c'est ce que la slide que vous présentez tout à l'heure tout à l'heure David mais donc il faut pouvoir effectivement vous aider à vous sentir suffisamment accompagnés pour identifier quelles sont les étapes les étapes de plan d'action prioriser les actions on s'aperçoit quand même tout de même qu'il y a assez peu d'entreprises qui ont mis en place des dispositifs contre les cyberattaques même s'il y a cette prise de conscience peu à peu qu'il faut mettre en place des dispositifs contre les cyberattaques maintenant voilà il faut passer le cap il faut passer la seconde on va dire pour pouvoir s'engager dans des démarches qui vous empêcheront enfin oui qui vous empêcheront de subir des cyberattaques et peut-être malheureusement de faire tomber faire tomber votre société David l'a dit tout à l'heure 50% 50 à 60% des entreprises des TPMU qui ont subi une cyberattaque donc réussie pour le coup ferme dans les 6-8 mois ce qui est quand même colossal c'est colossal et ce qui est vraiment dommageable parce que là c'est souvent c'est votre activité c'est votre vie vous y avez mis votre coeur comme l'agent immobilier malheureusement et on ne souhaite ça à personne et j'en profite pour vous passer la main oui donc là ça va être de nouveau chez toi Cécile donc on va vous présenter comment finalement les groupes APAV et ITRUST qui aujourd'hui représentent cette enquête qui a été menée peuvent vous accompagner pour maîtriser vos risques cyber Cécile je te relaisse la main et après cela on répondra on répondra à vos questions aux nombreuses questions tout à fait parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal dans le fil de discussion donc 3 pôles dans l'offre donc accès TPEPM un premier axe évaluation un deuxième formation et un troisième conseil donc évaluation un diagnostic sur la base du déclaratif pour pouvoir vous aider à avoir un état des lieux un état des lieux du niveau de maturité c'est extrêmement important et c'est par là qu'il faut commencer pour savoir là où vous en êtes véritablement donc là on va prendre tout le périmètre de votre entreprise c'est pas un audit donc c'est un diagnostic et c'est avoir un état des lieux du niveau de maturité inspection donc là on peut venir sur site voir vérifier les dispositifs que vous avez mis en place un scan de vulnérabilité de votre site web l'objectif c'est d'identifier en fait les principales failles de sécurité est-ce qu'on peut prendre le contrôle sur votre site web souvent votre site web c'est votre vitrine c'est votre manière de faire du business donc est-ce que si on prend le contrôle est-ce que si on change des informations sur votre site web est-ce que si on intercepte des prélèvements via votre site web en fait quel va être l'impact sur votre activité et donc justement se prémunir identifier les failles non pas les exploiter mais identifier les failles formation deuxième partie formation des salariés aux bonnes pratiques en cybersécurité on a oublié un petit S qui se balade vous vous excuserez en format disponible du coup présentiel classe virtual e-learning donc effectivement soit quand vous voulez ou vous voulez ou en présentiel on fait en plus des démonodus opérant dit présentiel assez sympa du présentiel soit classique ou avec de la sensibilisation avec des jeux de cartes avec des mises en situation voilà donc on essaie d'être assez créatif pour sensibiliser de manière percutante parce que les bonnes pratiques vous les connaissez tous mais après c'est bien de trouver un moyen pour les appliquer les dirigeants et managers aux enjeux de la cybersécurité pareil les trois formats présentiel classe virtual e-learning on ne s'adresse pas de la même manière à un salarié qu'à un dirigeant de la même manière voilà on a adapté on a adapté le contenu campagne de phishing donc simulation d'envoi de mails frauduleux pour ancrer les bonnes pratiques véritablement faites-le régulièrement parce que l'humain est amnésique tous les trois mois il oublie donc il se remet à cliquer faites les stats chez vous vous verrez donc effectivement c'est itératif c'est itératif offre conseil accompagnement à la certification donc à la certification donc là l'ISO 27001 est consacré effectivement à la sécurité des systèmes d'information vulgarisant on dit certification cybersécurité accompagnement PCA PRA donc plan de continuité d'activité donc quel est le niveau minimal dégradé acceptable pour pouvoir continuer à travailler est-ce que si on vous donne du papier et des crayons est-ce que vous pouvez continuer à bosser j'ai vu un commentaire avec un plombier typiquement je pense que ça va être un peu compliqué donc voilà avec quoi vous pouvez continuer à travailler PRA plan de reprise d'activité donc comment est-ce qu'on remonte la pente à partir d'une situation de crise et accompagnement à la gestion de crise et communication donc c'est vraiment se préparer à la crise parce que malheureusement tant qu'on n'a pas vécu d'événements stressants on ne sait pas comment on va réagir et donc voilà vous aider à anticiper la crise à savoir sur les aspects organisationnels techniques et humains comment gérer qu'est-ce qu'il faut anticiper et comment gérer la communication et bien souvent et bien c'est le pire en fait c'est souvent la communication qui fait que la société finit malheureusement en redrissement judiciaire ou en faillite donc ça il faut véritablement faire attention pour vous donner un peu de vision macro rapidement avant de donner la main à David les compétences au sein d'APA Vigital on est une centaine d'experts donc on fait de la cybersécurité on fait de la protection des données également avec de la sécurisation la conformité RGPD l'externalisation de la fonction DPO j'ai vu que c'était dans les comment dire dans les commentaires dans les questions donc oui bien évidemment de la data science avec de l'intelligence artificielle de la certification et de la plateforme digitale d'inspection voilà pour vous donner les métiers les métiers globaux et notre capacité d'accompagnement et puis je vais passer la main à David pour présenter ses activités et après on répondra à toutes vos questions merci Cécile alors iTrust vous connaissez probablement l'entreprise on est une entreprise 100% française on fait de la cybersécurité depuis plus de 15 ans et on a développé on est éditeur de technologie et donc on a développé des solutions qui permettent notamment d'aller superviser et détecter les cyberattaques dans les systèmes d'information alors cyberattaques qui peuvent être visibles ou invisibles je l'ai évoqué en préambule mais finalement ce qui était intéressant c'est de pouvoir avoir une forme de vision à 360 degrés de la cybersécurité et c'est ce qu'on va proposer aujourd'hui au travers de nos différentes offres le scanner de vulnérabilité que Cécile a évoqué tout à l'heure qui est très intéressant mais également une technologie on a été les premiers en France à faire de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité il y a près de 10 ans maintenant au moment où l'intelligence artificielle n'était pas au niveau de Tchad GPT parce que Tchad GPT a eu ce mérite finalement de faire prendre conscience à tout le monde de ce qu'était l'intelligence artificielle mais nous quand on a commencé il y a 10 ans sur l'IA on nous traitait un peu d'illuminés mais l'histoire nous a donné raison et les résultats aussi puisqu'on a eu zéro client cyber paralysé depuis qu'on a mis sur le marché cette technologie il y a maintenant 7-8 ans et on voit des cyberattaques tous les jours on les bloque et on accompagne nos clients à faire la rémédiation si nécessaire alors ce qui est intéressant c'est que je parlais de la vision à 360 c'est que finalement nous on va pouvoir accompagner les entreprises quelle que soit finalement leur maturité donc voyez ici on a essayé de faire en fait un cercle vertueux dans la prise de conscience non seulement de la cybersécurité mais aussi dans la défense opérationnelle finalement qu'on peut mettre en place et l'accompagnement opérationnel donc Cécile évoquait tout à l'heure par exemple la partie conformité avec l'expertise et le scanner mais nous on peut partir de n'importe des briques qui sont présentes ici pour enclencher sur la suivante donc on peut faire tout à fait la détection et la supervision on a des équipes qui supervisent en 24-7 les entreprises et je précise quelle que soit la taille des entreprises donc nous par exemple on sécurise le réseau des notaires français donc ce sont par définition des TPE pour beaucoup puisque ce sont des études qui font une étude fait en moyenne entre 5 et 10 collaborateurs après bien sûr il y a des grosses études mais finalement ce sont des professions qui sont assimilées à des TPE alors on fait des PME alors bien sûr on fait des grands groupes on sécurise des ministères également y compris des ministères régaliens mais ce qui est intéressant c'est d'avoir cette vision à 360 et comme on l'a vu peut-être tout à l'heure et vous l'aviez noté la vraie problématique c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser et bien ici on vous propose de nous contacter que ce soit à PAV ou à E-Trust de manière justement à ce que vous sachiez à qui vous adresser comment démarrer finalement ces problématiques ou le traitement de ces problématiques de cybersécurité et puis il faut avoir confiance que la cybersécurité ça ne coûte pas forcément cher c'est-à-dire qu'il y a une vision un peu erronée de coûts qui peuvent être qui paraissent exorbitants mais aujourd'hui il y a des solutions qui commencent pour quelques dizaines d'euros par mois pour sécuriser son système d'information alors son poste de travail et puis ça bien sûr ça peut monter crescendo mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de forcément inaccessible pour qui que ce soit voilà pour une présentation rapide et je vais relaisser la parole peut-être à Cécile parce qu'elle pourra conclure aussi peut-être derrière cette présentation voilà on va mettre un mot de conclusion si vous devez retenir trois choses à la fois des chiffres qu'on a pu vous présenter dans l'enquête mais aussi quelques tips pour vous en tant que chef d'entreprise ou membre d'entreprise ou d'organisation publique vraiment les trois leviers l'humain l'organisationnel et le technique sont indispensables sont indissociables 80-90% des attaques passent par l'humain donc vraiment privilégier cela l'organisationnel est extrêmement important demain d'avoir des process pour des virements qui ont un montant X ou Y en tout cas qui ont un montant significatif pour votre activité est-ce qu'il faut le faire en présentiel est-ce qu'il faut une double vérification est-ce que pour certains traitements de données est-ce que vous mettez des actions particulières en termes de suppression ou en termes de changement de données à caractère personnel comme d'un RIB par exemple enfin voilà comment est-ce que vous procédez si vous faites une double vérification par téléphone par exemple et le technique évidemment c'est extrêmement important aussi de pouvoir avoir une couche une couche cyber technique qui va vous accompagner au quotidien dans votre activité donc ça c'est extrêmement c'est extrêmement important et je pense que Mathilde a un petit mot sur le fait qu'il puisse télécharger les résultats complets d'enquête c'est ça ? Oui tout à fait donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé si on allait diffuser du coup cette présentation ce que je vous propose plutôt à la place c'est de télécharger la restitution en fait complète de notre enquête qu'on a élaborée disponible gratuitement en téléchargement je viens juste de la mettre dans l'onglet chat voilà donc vous pouvez vous pouvez y accéder et vous aurez du coup tous les résultats de l'enquête pas uniquement ceux-ci vraiment toute l'enquête il y avait une cinquantaine de questions donc comme ça vous aurez vous aurez tous les éléments vu que vous êtes nombreux à m'avoir demandé la présentation je passe la slide pour voilà comme ça vous avez également les contacts de Cécile et puis David et puis on va pouvoir passer aux questions si vous le voulez bien David et Cécile tout à fait est-ce que tu nous les donnes Mathilde comme ça je vais répondre peut-être parce qu'il y a quelques questions là que j'ai j'ai balayé les questions alors je vais répondre très rapidement sur cette histoire de de DPO j'ai pas voulu rentrer dans le détail tout à l'heure parce que j'ai pas voulu faire long mais si on reprend la réglementation c'est vrai qu'il y a il y a une différence entre le responsable de traitement et le DPO c'est pas le même on a fait j'ai fait l'amalgame pour faire un raccourci alors j'ai vu qu'il y avait des gens c'est pas la même chose oui c'est vrai c'est pas la même chose le DPO on le nomme dans des entreprises qui sont de taille un peu plus importante ou des administrations mais il y a toujours un responsable de traitement et le responsable de traitement c'est la personne morale c'est-à-dire l'entreprise en tout cas la personne morale et une personne morale c'est pour ça que je vous dis j'ai fait un raccourci la personne morale elle est responsable au travers de son mandataire social ce qu'on appelle son représentant légal quoi qu'il arrive mandataire social et un représentant légal de l'entreprise d'où le raccourci que j'ai fait tout à l'heure on voudrait bien m'en excuser si ça apportait une confusion le fait est que mes propos étaient tout à fait justes et c'est valable y compris pour le plombier j'ai vu une remarque sur le plombier effectivement le plombier il est soumis aussi à la réglementation générale des données et le plombier est le responsable du traitement en tant que responsable légal de sa propre entreprise données à caractère personnel David effectivement on est d'accord on parle toujours des données à caractère personnel mais son fichier client ce sont des données à caractère personnel et s'il se fait piquer son fichier client il en est responsable je ne vais pas développer plus que ça parce qu'on peut en parler pendant des heures et c'est des sujets on fera un webinaire spécialement sur le RGT c'est des sujets que je maîtrise particulièrement bien donc je n'ai pas de soucis pour répondre aux questions ensuite je finis juste avec les questions sur iTrust est-ce que c'est du soft une appliance ou un boîtier non nous c'est du soft en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va collecter les logs on a ce qu'on appelle des plateformes de soft c'est-à-dire des équipes qui vont superviser qui vont analyser en fait ce qui se passe dans le système d'information donc on récupère les journaux d'exploitation du système d'information et on va les analyser et ça se fait au travers d'outils donc les EDR notamment et puis ce qu'on appelle des CIEM et on va récupérer je ne voulais pas rentrer trop dans la techno mais s'il y a des questions plus avant sur ces sujets-là vous pouvez me les envoyer ou je pourrais les aborder mais l'idée c'est véritablement de ne pas avoir d'appliance donc à déployer sur le site des appliances sont des boîtiers ou des matériels à déployer voilà j'ai répondu très rapidement aux deux trois questions que j'ai vues alors je reprends et le médecin c'est encore pire je vois la question du médecin et le médecin c'est encore pire parce que lui il est soumis à une autre réglementation qui est liée aux données de santé donc c'est son hébergeur qui est responsable il y a une réglementation c'est hébergeur de données de santé et donc le médecin il est responsable au travers de l'hébergeur de données de santé vous avez vu le scandale peut-être avec Doctolib qui n'a pas été inquiété très paradoxalement et bizarrement voilà donc si je reprends les autres questions depuis le début on avait dès le démarrage une question de la part de Nicolas qui je pense est quand même importante c'est combien d'entreprises du coup ont répondu à cette enquête Cécile, David tu voulais se répondre oui alors l'enquête elle a été adressée à plus de 100 000 entreprises et nous après on a échantillonné dans les réponses parce qu'on a segmenté de manière à être sûr d'avoir quelque chose de représentatif on a pris je crois que c'était un peu plus de 500 réponses très qualifiées de manière à je ne sais plus exactement mais voilà de manière à avoir le chiffre est-ce qu'on avait voulu vérifier en fait que chaque entreprise chaque personne qui a répondu était vraiment un dirigeant d'entreprise correspondait bien à l'ensemble des critères et les codes NAF enfin voilà et donc ensuite on a échantillonné sur cette base là et puis du coup dans la restitution des résultats que je vous ai partagés tout à l'heure vous avez la partie secteur d'activité puis taille d'entreprise si vous voulez savoir un peu plus du coup qui a répondu du coup à cette enquête vous aurez ces informations là alors il y a Nicolas qui nous disait également ce n'est pas une question mais c'est une remarque il serait intéressant de mettre en face les pertes annuelles d'une cyberattaque selon la tranche du chiffre d'affaires d'entreprise et le budget annuel de cybersécurité qui est déployé en face oui bien sûr c'est hyper intéressant et je pense que ce serait d'aller jusque là dans les enquêtes pour le coup nous on s'est arrêté un peu en amont mais oui bien sûr c'est très intéressant Philippe qui nous dit nous recevons tous les jours des mails frauduleux qui sont filtrés par nos antispams est-ce que vous considérez que ce sont des cyberattaques ? c'est de l'hameçonnage donc c'est du phishing donc oui c'est un modus operandi c'est un type d'attaque oui le phishing ça reste une tentative tant que vous n'avez pas cliqué dessus le jour où vous cliquez dessus c'est une cyberattaque et c'est non réussi voilà appuie à titre personnel aussi on en reçoit tous tous les jours sur nos numéros de téléphone personnel Pierre qui nous dit un DPO peut-être externe à la société oui en effet on en a parlé tout à l'heure on est capable de faire de l'accompagnement DPO externe pour les entreprises victimes d'une cyberattaque s'agit-il de toutes les victimes ou de celles victimes d'une cyberattaque réussie ? nous c'était principalement du coup celles qui ont été victimes d'une cyberattaque d'un côté d'une cyberattaque réussie et puis sur l'autre côté du panel toutes les autres et celles qui s'en sont aperçues oui aussi on a 50% des sociétés qui sont cyberattaquées qui s'en aperçoivent jamais en plus oui tout à fait merci de la précision Cécile Stéphane qui nous dit comment ça se passe si aucun serveur de données est en local tout est en cloud Dropbox Business SharePoint etc donc données automatiquement redondées j'imagine que c'était la suite oui c'était la suite pardon alors je peux répondre si vous voulez j'avais promis de me taire à un moment mais vas-y David on te laisse la main le fait que ce soit hébergé ça n'empêche pas en fait par exemple l'expiltration de données si quelqu'un a réussi à usurper l'identité d'une des personnes qui a accès à ces données là il peut exfiltrer les données on n'a pas forcément attaqué le système d'information mais on est passé par l'applicatique donc je prenais l'exemple de vous citiez Dropbox donc si quelqu'un a réussi à avoir mon mot de passe enfin mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour accéder à ma Dropbox en fait il va voler mes données dans ma Dropbox il l'aura fait avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe c'est ce qui arrive très souvent ce qu'on appelle avec des tentatives d'attaque brute force où on va essayer d'avoir tous les mots de passe possibles et imaginables jusqu'à temps que ça craque qu'on ait le bon et qu'on rentre donc pour finir je m'excuse pour conclure et donc c'est pas parce que vous êtes hébergé ailleurs et pas parce que votre système d'information n'est pas chez vous que vous êtes à la bruit il nous reste 3 minutes je suis désolé on risque d'être en plus d'être automatiquement coupé à la fin du webinaire si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre n'hésitez pas à nous les envoyer par mail comme ça on prendra le temps d'y répondre parce que je vois qu'il y a encore pas mal de choses il y avait Eric qui nous a demandé si on avait qualifié les priorités de nos répondants oui on les a qualifiés vous les retrouverez du coup dans le fichier disponible en téléchargement il nous indique également que le phishing sans formation avant c'est de l'apprentissage par l'erreur c'est un peu rude c'est vrai qu'en général les deux vont bien ensemble en tout cas la formation avec le phishing ça va très bien ensemble et on avait également une remarque de Laurent l'humain étant amnésique il met le même mot de passe de partout attention on est en phase une question de Marc comment estimez-vous la collaboration les actions conjointes ou pas des OPSN des syndicats des associations des organismes zonaux comme les campus cyber régionaux pourquoi des précédents privés comme Orange ou Google organisent-ils des tours de France de la cybersécurité David tu veux peut-être prendre la main ou du souci n'importe oui je peux répondre rapidement avec ma double casquette mais en fait aujourd'hui la sécurité c'est un enjeu on a beau communiquer dessus on a beaucoup de mal à faire passer des messages auprès des entreprises pour toutes les raisons qu'on a évoquées et donc de toute façon tout le monde essaye finalement de porter des messages les opérateurs les services de l'état parce que comme vous l'avez vu on a parlé en pourcentage mais le pourcentage de TPE donc on dit qu'il n'y en a que 20% à peu près qui font quelque chose mais les 80% 80% ça représente plusieurs millions d'entreprises donc en fait c'est colossal le travail qu'il y a à faire et on parle en millions d'entreprises on ne parle pas en dizaines ou en centaines de milliers et c'est pour ces raisons en fait que tout le monde essaie de mettre la main à la pâte parce qu'il faut absolument essayer de défendre le tissu économique il y a quand même au niveau de ces cyberattaques il faut savoir que la cybersécurité donc la cybercriminalité plus exactement aujourd'hui c'est la première source de revenus pour les mafias c'est ce qui coûte le plus cher mondialement en termes de criminalité ça rapporte plus aux mafias que le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains c'est la cybercriminalité ce sont ces 6000 milliards de dollars tous les ans en cybercriminalité je pense qu'il faut dire le mot de la fin j'ai peur que ça s'arrête brutalement normalement Cécile ne nous inquiétez pas on ne sera pas automatique mais en tout cas on va devoir clôturer parce qu'on est arrivé à 15h et qu'on vous avait réservé un créneau d'une heure donc on ne veut pas vous prendre tout votre après-midi donc on vous remercie à tous pour votre participation très active pour les réponses aux questions de sondage pour toutes vos questions donc si vous en avez des complémentaires vous avez les emails de Cécile et David qui sont affichés donc n'hésitez pas à les utiliser à les contacter et puis on reste disponible si vous avez la moindre question bon après-midi au revoir à nous poser vos questions on y répondra avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous